Musique Fermine Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne et engagée aussi, on peut le dire, non ? Je ne sais pas si on appelle ça être engagée que de dire les choses. Non, je suis juste comédienne. De quoi traite le livre que vous avez co-écrit ? Ce livre « Noir n'est pas mon métier » parle de la situation des comédiennes noires dans le monde du cinéma français. En tout cas, le sujet aujourd'hui de notre entretien traite aussi des inégalités sociales qu'il peut y avoir entre des personnes âgées d'un côté qui sont chouchoutées et de l'autre, des gens qui sont totalement délaissés. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez face justement au vieillissement de la population, au maintien à domicile des aînés ? Je pense que nous sommes tous confrontés à cela. Nous avons une génération qui s'en voit. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps parce que ma mère est morte il y a juste 4 ans. Elle allait avoir 88 ans. Et je suis fille unique. Dans ma culture, nous n'avons pas tellement maison de retraite. En plus, comme j'étais fille unique, je me devais de m'occuper de ma mère. Ma mère habitait en Goulême. J'habitais ici. Quand elle s'est trouvée malade en 2010, je savais qu'elle devait subir une opération très pointue, un triple pontage. Donc, je l'ai faite venir sur Paris. Elle a été opérée à Paris et je l'ai gardée chez moi. Donc, il n'est pas question que je mette ma mère en maison de retraite. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais elle a été avec moi de 2011 à 2014. Et ma seule culpabilité, c'est qu'on a fait venir l'oxygène. Elle avait une insuffisance grénale, une insuffisance cardiaque. On a fait venir l'oxygène chez moi. Mais malgré tout, il fallait l'hospitaliser parce qu'on avait peur qu'elle s'étouffe, parce qu'elle n'évacuait plus. Et mon seul souci, c'est qu'elle soit morte à l'hôpital. À l'hôpital ? Quand même, oui. Elle a dû l'emmener à l'hôpital. Et donc, ça a été ma culpabilité pendant longtemps jusqu'à présent. J'avoue que j'ai eu du mal à faire le deuil de ma mère parce que, pour moi, je voulais qu'elle soit entourée, qu'elle soit chez elle quand elle est morte. Et malheureusement, elle est morte à 8h du matin. Et je n'étais pas là. Donc, au bout de 4 ans, justement, ce sentiment de culpabilité, alors qu'on a tout fait, ça ne passe pas forcément ? Ça passera. On dit qu'il faut laisser le temps au temps. Ça passera. Mais chez moi, j'avoue que... Parce que j'avoue que j'étais aussi dans le déni. Je ne voyais pas ma mère partir parce que nos anciens, ma grande-tante qui est morte en 2002, est morte chez elle, en Guadeloupe, dans sa maison. On avait mis en place la PA pour elle. Il y avait quelqu'un qui s'occupait d'elle. Et elle est morte dans les bras de cette personne qui la connaissait très bien. Donc, pour moi, c'était... Je voudrais souhaiter que ma mère meure chez elle, avec nous, avec son fils, son petit-fils et moi. Donc, non, il faut laisser le temps au temps. On pense toujours qu'avec de l'amour, ça va garder les gens près de nous. Ben oui. D'autant que mes grands-parents... Je vous dis, ma grande-tante est morte à 97 ans. Donc, ma mère allait avoir 88 ans en avril. En avril de 88, je me suis dit, mais ma mère va vivre encore. Pour moi, elle n'allait pas mourir tout de suite. Parce que pour moi, les vieilles, les femmes mouraient, les jeunes... Les hommes sont morts très jeunes, mais les femmes mouraient très âgées. Donc, pour moi, ma mère n'allait pas mourir à 88 ans. En écoutant tout ce que vous me dites, vous pensez vraiment que vous auriez pu faire plus ? Je voudrais souhaiter qu'elle reste plus longtemps et peut-être que j'aurais pu faire plus. Peut-être que j'aurais pu faire plus. Souvent, j'aurais pu faire plus. Je ne sais pas quoi, mais j'aurais pu faire plus. Et si vous aviez l'opportunité de pouvoir lui parler dix minutes comme ça, encore une fois, ce serait pour dire quoi de plus ? Moi, ce que j'aurais pu lui dire, c'est de me pardonner de ne pas avoir été là quand elle est partie, quand elle a rendu l'âme. Bon, en tout cas, vous avez un bel ange gardien maintenant ? Je pense. Et c'est vrai que ma mère, elle est au columbarium du Père Lachaise. De temps en temps, je vais lui parler. Et en fait, c'est à elle que j'ai demandé la force de faire mon deuil. Parce que c'est tellement difficile. C'est surtout cette culpabilité que j'ai, qui m'est restée. Je dis, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas été là ? Pourquoi on ne m'a pas appelée plus tôt ? Pourquoi ? Plein de choses comme ça qui me sont restées. Et puis, mais bon, le temps en faisant, j'avoue que maintenant, j'accepte mieux. Mais il n'y a pas si longtemps que je parlais de ma mère, je vais m'aider à pleurer tout le temps parce que je disais, bon, ma mère est partie, je n'étais pas là. Maintenant, ça va. Je commence à dire, oui. Il fallait, de toute façon, à ce qu'elle est morte, tout au tard. Et que de toute façon, j'étais, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Me disons, ça, voilà, c'est, la vie continue. Alors, je ne sais pas si mon fils fera exactement le dixième de ce que j'ai fait pour ma mère. Ça, c'est ce qu'on souhaite, justement, que les générations fassent ça. C'est ça, justement, on ne sait pas comment, je ne sais pas, c'est un garçon, je ne sais pas comment lui réagira. Ça passe aussi par l'éducation. Il l'a vu, il vous a vu aider votre maman. Il l'a vu, il était avec ma mère, mais je ne sais pas comment il réagira. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ont la chance d'avoir leurs aînés près d'eux et qui n'en profitent peut-être pas assez ? Effectivement, c'est une chance d'avoir nos aînés. Alors, pour ceux qui les ont encore avec eux, ou pour ceux qui sont là, moi, je leur dirais d'en profiter un maximum, de leur parler un maximum, de leur porter tout ce qu'ils peuvent leur porter, comme amour, parce qu'une fois qu'ils sont partis, c'est vrai, on regrette toujours. Quand bien même on est fait beaucoup, on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire davantage. Donc, je ne pourrais que leur dire d'être le plus souvent avec eux. Parce que c'est tellement triste d'aller dans les maisons de retraite et de voir des gens qui sont seuls. Parce que quand j'allais voir, quand nous allions voir effectivement mon beau-père, mes zones de retraite, c'était tellement triste. C'est pour cela que ce n'était pas question que je mette ma mère dans une telle maison. De voir ces gens seuls, c'était terrible, c'est horrible de voir ça. Surtout des gens qui ont eu des enfants. Des gens qui n'en ont pas encore eu encore, je comprendrais. Mais quand on a eu des enfants et qu'on est là seuls, c'est terrible. Donc, moi, je pourrais seulement leur dire d'en profiter un maximum de leurs parents, d'aller les voir, de trouver le moment, d'aller les voir, de passer du temps avec eux. Merci. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.